... Pauline, bonjour. Bonjour. Dites-nous, avant qu'on vous écoute, comment avez-vous connu les plaidoiries du Mémorial de Caen ? Je les ai connues un peu au hasard. À la fin d'un cours d'histoire, mon prof, il nous a balancé un peu vite fait l'info, comme ça. Et je me suis dit, attendez, là, on me donne une chance de me révolter, de parler, et en plus, on va m'écouter, donc je suis là aujourd'hui. Applaudissements 16 juillet 2018. Dika Daernour arrive en urgence dans l'hôpital le plus proche de chez elle. Victime d'une hémorragie, cela fait deux jours entiers qu'elle se vide de son sang. Malgré les efforts des médecins, il est déjà trop tard. Dika meurt dans la soirée. Sa vie, qui venait à peine de commencer, s'arrête. Brusquement. Elle n'avait que dix ans. Elle ne le méritait pas. Pourtant, deux jours avant, tout allait bien. Aucun problème de santé, pas de conflit, pas de guerre. Dika vit une enfance paisible dans son village natal, situé au centre de la Somalie. Un matin, celui du 14 juillet 2018, sa mère l'emmène, elle, et ses deux sœurs, chez l'une des grands-mères du village. Bien coiffée, bien habillée, elle sent que cette journée va être spéciale. On lui dit, et on lui répète, qu'elle va devenir une femme. Une vraie femme. Étonnant, me direz-vous, car comment devient-on une femme ? Et surtout, comment devient-on une femme à seulement dix ans ? Cette grand-mère, chez qui on l'a emmenée, a pour mission de perpétuer la tradition. Et c'est donc au nom de cette même tradition que Dika se retrouve complètement nue, plaquée au sol, une lame s'enfonçant dans sa chair. Sans aucune précaution, on vient découper son intimité, la trancher, la déchiqueter. On enlève le clitoris avant de coudre les grandes lèvres entre elles. Dika hurle, se débat, pleure, crie, se déchire la voix. Mais on ne l'entend pas, ou plutôt, on ne l'écoute pas. Involontairement, une veine est sectionnée. Ça lui sera fatal. Tout cela n'aura duré que quelques minutes. Il n'aura fallu que quelques minutes pour lui arracher cette partie d'elle-même. Quelle mère horrible devez-vous penser ? Comment a-t-elle pu ? Comment a-t-elle pu faire ça à ses propres enfants ? C'est une meurtrière. Elle a assassiné sa fille. C'est elle, la coupable. Et pourtant, elle le jure. Elle ne voulait pas tué Dika. Elle-même a été excisée pendant son enfance, comme sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Parce que c'est comme ça. C'est un rituel, certes douloureux, mais obligatoire dans la vie d'une femme. Sans ça, impossible de se faire accepter dans la société. Impossible de trouver un bon mari. Cette mère a finalement elle aussi été victime. Victime d'un système qui a réussi à lui faire croire que l'excision est une chose bénéfique et qu'il faut la reproduire encore et toujours pour le bien des petites filles. médica aurait dû être protégée. En effet, l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant affirme que nul enfant ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sans oublier la Charte africaine des droits de l'homme qui, dans son article 4, stipule « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. » Alors pourquoi ? Pourquoi la Somalie ne fait-elle pas respecter ces conventions ? C'est 98% des femmes du pays qui sont excisées. Là-bas, être mutilée lorsque l'on est une femme, c'est la normalité. Je vous parle de la Somalie, mais j'aurais aussi pu vous parler de la Guinée et ses 96% de victimes ou de l'un des 27 autres pays qui ont fait de l'excision une banalité. Chacun connaît pourtant par cœur le tout premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. J'affirme aujourd'hui qu'aucun de ces pays ne respecte ce texte pourtant fondamental, qu'aucun de ces pays ne peut prétendre à une quelconque égalité. On mutile des petites filles pour qu'elles n'aient jamais de plaisir sexuel. On les coud afin de préserver leur virginité et qu'une fois mariées, elles soient fidèles à leur époux. On leur retire le clitoris, organe de plaisir, parce qu'il est jugé empoisonné. Mais quand allons-nous enfin cesser de considérer le plaisir des femmes comme un poison ? C'est pour ces raisons que Dika et des milliers d'autres sont mortes et que des millions d'autres vivent chaque jour avec cette lourde cicatrice qui ne s'effacera jamais. Et ne nous voilons pas la face. Si Dika avait été un petit garçon, elle serait encore vivante aujourd'hui. Et vous savez, ce qu'il a vraiment tué, c'est le silence, le tabou qui entoure cette pratique. On a tellement répété à ses parents que l'excision était sans aucun danger qu'il leur a fallu qu'elle se vide entièrement de son sang pour qu'on remarque le problème. Elle aurait pu survivre, elle aurait dû survivre. Mais on ne l'a pas écoutée parce que ce n'est qu'une enfant, une fille en plus, qu'elle passe toute par là, qu'il faut le temps de s'y habituer. Mais doivent-elles vraiment mourir pour être écoutées ? Et même celles qui survivent, est-ce vraiment une vie ? L'excision n'est-elle pas à son tour une autre forme de féminicide, un autre moyen de venir tuer les femmes ? Ou du moins, en partie ? Les séquelles physiques et psychologiques sont innombrables. On ne compte plus les problèmes d'infection, de règles, les problèmes d'urine, les dépressions, l'absence totale de plaisir sexuel. Et puis, celles qui, comme Dika, meurent, mais cette fois-ci en donnant la vie. N'oublions pas non plus celles emprisonnées par cette terrible loi du silence qui les empêche de parler. Et même si elles décidaient de le faire, qui serait là pour les écouter ? Je veux ici porter la voix de ces victimes emprisonnées dans la honte et le silence, de ces filles, de ces femmes, de ces mutilés oubliés dont beaucoup ne connaissent même pas l'existence. Je vous ai parlé de Dika, mais j'aurais aussi pu vous parler de Kadhi, de Nega, d'Aïcha. Depuis que j'ai débuté ma plaidoirie, il y a environ sept minutes, vous savez combien de petites filles ont été excisées ? 29. Alors oui, aujourd'hui, il est de notre devoir de nous indigner et de lutter contre l'excision, contre ce système de domination qui, malgré les lois pour l'interdire, persiste. Mais il y a des solutions et j'y crois. Les principales sont l'éducation et la prévention. C'est en en parlant, en brisant ce tabou, en montrant aux parents, à la population que l'excision n'est que douleur et souffrance, qu'on pourra arriver à une réelle prise de conscience. Des associations, des personnes luttent déjà, comme le docteur Denis Moukouégué, prix Nobel de la paix. Il est surnommé l'homme qui répare les femmes. Il s'est spécialisé dans la reconstruction chirurgicale des intimités excisées. Mais lorsqu'il agit, le mal est déjà fait. Alors, oui, permettez-moi de rêver d'un monde dans lequel les femmes ne sont plus excisées. Un monde dans lequel les femmes n'ont plus à être réparées. Et le seul moyen d'y arriver ne serait-il pas de tous ensemble réparer les mentalités ? Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Merci.